Salut internautes, j'espère que t'es confortablement installé derrière ton écran. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil photo. Ben oui, c'est vrai, on fait des photos, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. De toute façon, on s'en fout un peu parce qu'aujourd'hui avec le numérique, c'est pas bien de penser comme ça, c'est pas bien. Pour bien comprendre la photo et l'image, et surtout pour progresser, il faut bien comprendre comment fonctionne votre outil de travail. Que ce soit un appareil photo numérique, argentique, une caméra ou même un smartphone, le principe reste le même. Il faut maîtriser la lumière qui entre dans votre appareil photo et qui va jusqu'au capteur. Retenez bien ces mots. Tu l'entends l'avion ? Ah c'est pas un avion, c'est un hélicoptère. Retenez bien ces mots. La mise au point, l'ouverture, la vitesse, la sensibilité. C'est le cocktail de la réussite. L'objectif, il a deux rôles. Il permet de faire la mise au point. C'est l'étape où vous décidez de rendre l'objet et ce qui l'entoure net ou flou. Il permet de régler la quantité de lumière qui va aller jusqu'à votre capteur. On utilise pour ça un diaphragme. Ce réglage n'est pas négligeable, parce qu'en plus de gérer la quantité de lumière qui va rentrer à l'intérieur de votre appareil, il va aussi jouer sur la profondeur de champ et la zone de netteté. Bon là par exemple, je suis net. Là, je suis flou. Là, je crois que je suis flou. Ah ben là, je suis net. Ah ben là, je suis flou aussi. Je suis dans la zone de netteté et ma profondeur de champ, comme elle est toute petite, eh ben, rapidement... Eh ben, je suis flou. Là, je suis net, mais je ne suis plus là. Je crois que je suis un peu flou au niveau des blagues. La vitesse, le rideau ou obturateur, c'est comme une porte qui s'ouvre plus ou moins rapidement et qui laisse passer la lumière plus ou moins vite. On parle aussi de temps de pause. En règle générale, si vous êtes dans une pièce sombre, par exemple, la porte va rester ouverte plus longtemps pour que la quantité de lumière soit suffisante pour votre capteur. Cette notion de pause est très importante. Si vous laissez la porte ouverte trop longtemps, votre image va être surexposée. Si, au contraire, vous ne la laissez pas suffisamment ouverte, votre image sera sous-exposée. Le capteur ! C'est lui qui va immortaliser l'instant. La lumière qui aura traversé tout l'appareil termine sa course sur le capteur. Il est plus ou moins sensible à la lumière grâce au réglage ISO. Le fait d'avoir un ISO plus élevé permet d'avoir un capteur plus sensible. L'inconvénient, c'est que ça va générer du bruit. C'est quoi le bruit ? Ben, le bruit, c'est ça. C'est des espèces de petits granulés qui viennent afficher sur l'image et qui va jouer sur la netteté de l'image. C'est à la fois un avantage parce que c'est plus sensible et un inconvénient parce que l'image est beaucoup moins nette. Voilà. Pour résumer, si vous voulez faire une belle image, il faut maîtriser le MOV. Le MOVS. Le MOVS. MOVS. M-O-V-S. Le MOVS. La mise au point, l'ouverture, la vitesse et la sensibilité. Chaque étape a son rôle. Et bien souvent, une image ratée, c'est parce qu'on a négligé un de ses paramètres. Ah oui, j'avais oublié. Parce qu'une fois que votre photo a été prise, il y a le traitement juste derrière. Et pour ça, il faut savoir si vous faites un traitement en RAW ou en JPEG. Et pour ça, il faut regarder la vidéo qui est juste là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker en bas à droite. 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 En bas à droite. N'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires juste en bas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut. Tio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada